Donc, il n'a jamais subi de chimiothérapie ou quoi que ce soit? Non. Il a eu, à la fin de sa vie, des traitements palliatifs, comme on dit, pour éviter de souffrir trop. Mais il n'a jamais eu l'espérance de guérir après que le cancer ait envahi tout son corps. Alors, je comprends que dans ses croyances, il y avait l'audition dont vous me parlez, puis il se disait, bon, ça peut me guérir, mais pourquoi pas faire les deux en même temps? Pourquoi pas avoir cette audition-là et aussi de la chimiothérapie? Oh, ça, c'est une bonne question. Je n'en ai pas vraiment la réponse. Non, je n'ai pas vraiment de réponse à ça, Denis. Parlez-moi de l'audition, d'abord. Ça se passe comment? Comment, c'est quoi? Si vous dites, c'est un dialogue, on va dans les vieux souvenirs, puis en principe, on désamorce la maladie. Expliquez-moi comment ça marche, puis vous l'avez fait vous-même. Oui, c'est ça. D'abord, on met le patient à l'aise sur un fauteuil pour qu'il soit très confortable. On lui demande de fermer les yeux et on lui dit, quand je vais compter jusqu'à 7, quand je vais atteindre 7, tu vas te sentir bien. En fait, c'est une forme d'hypnotisme qu'on utilise. Et on lui dit, tu vas rester conscient tout le temps de la thérapie et tu pourras en sortir si tu veux. Et là, on lui demande de retourner dans un moment de douleur et d'inconscience. Alors, le patient va aller, disons, dans un moment où il a eu un traumatisme et tu le fais reculer comme ça un petit peu plus dans son passé. Et à un certain moment donné, bien, tu tombes dans un moment où il était tout à fait inconscient. Par exemple, à la naissance, tu peux lui faire traverser ça à répétition jusqu'à ce qu'il n'en souffre plus. Et si vous avez des problèmes psychosomatiques, la plupart du temps, ça peut être guéri par cette méthode-là. Mais la réalité est que toutes les maladies ne sont pas psychosomatiques. Alors, à ce moment-là, c'est un échec. D'ailleurs, j'en parlais avec David Servant-Schreiber. Le corps a une mémoire et il y a des émotions qui sont logées dans notre corps qui peuvent dégénérer effectivement en maladie, mais ce n'est pas nécessairement l'une et l'autre. Et lui a guéri son cancer en disant, j'ai quand même subi des traitements traditionnels, mais j'ai subi des traitements alternatifs, pas comparables aux vôtres, mais des traitements alternatifs. Eux, c'est que l'alternative finalement, c'est ça? Oui, eux, c'est seulement l'alternative. Et pourtant, leur gourou disait que quand vous êtes malade, allez voir les médecins. Je ne comprends pas pourquoi mon frère n'a pas pris ça en note. Ah, mais là, c'est important. C'est votre frère qui a pris cette décision-là. Ce n'est pas l'Église qui érige ça en système où vous sauvez les médecins. Oui et non. Je ne pourrais vous assurer que les scientologues, pour vendre leurs salades, ne promettent pas des choses qu'ils ne peuvent pas tenir. Avez-vous déjà promis des choses, vous? Moi, je ne promettais jamais rien. Je leur disais, je peux t'aider, mais je ne peux pas te dire que je vais vraiment te guérir. Ce qu'on peut faire, c'est essayer. Je peux sûrement t'apporter du soulagement. Mon frère avait tellement peur des médecins qu'il a probablement décidé de prendre seulement l'alternative. Si vous voulez, M. Dubreuil, on fait une pause et au retour, j'aimerais ça qu'on parle. On n'avait pas eu le temps d'en parler dans l'entretien, qu'on avait eu des vues du but ultime de l'Église de Scientologie. Qu'est-ce qu'on cherche quand on entre là-dedans? Si vous voulez, on fait une pause de trois minutes pour se retrouver tout de suite. Avec moi, M. Jean-Paul Dubreuil, qui a écrit un livre, « Les coulisses de la Scientologie ». On en parle parce que le fils de Jean Travolta est décédé. On sait que Jean Travolta est un des principaux porte-drapeaux de ce mouvement-là. Alors, M. Dubreuil, tantôt Michel Gerois nous a dit, Travolta, il y a toujours une espèce de dossier nébuleux autour de lui. Certains disaient qu'il était homosexuel et d'autres pas. Le Time a même écrit un texte sur le fait qu'il joignait l'Église de Scientologie pour éventuellement guérir son homosexualité. Est-ce qu'effectivement, on considère ça comme un mal, une maladie au sein du mouvement? Oui, c'est considéré comme une maladie très honteuse. Je dois vous dire que Renu Bord avait un fils qui s'appelait Quentin, qui est décédé, qui s'est suicidé. Et son père n'acceptait pas son homosexualité. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a su qu'il s'est suicidé? Il l'a traité de fou, tout simplement. Est-ce qu'il avait des relations avec lui? Des relations... Je veux dire, est-ce qu'il le voyait souvent, son fils, ou s'il l'avait renié parce qu'il était homosexuel? Il l'avait renié parce qu'il était homosexuel, mais je crois pas qu'il le voyait très souvent. Hubert était un bonhomme très occupé à maintenir ses églises à flot. Alors, dites-moi, c'est quoi le but? Quand on entre membre, vous nous avez décrit la façon de procéder dans une émission antérieure, mais pourquoi on fait ça? Le but, c'est aller au paradis, c'est devenir un être meilleur, devenir plus intelligent. C'est quoi le but de la manœuvre? Oui, c'est devenir un être supérieur, être capable de quitter son corps et aller faire tout ce qu'on veut par l'esprit. Ça va vous coûter environ 300 000 $ à atteindre ça. Mais le but ultime de la scientologie, quand on rentre dans la Sea Org, qui est l'organisation administratrice de la scientologie, on apprend qu'on est là pour diriger le monde. On apprend que la scientologie est la seule méthode, est la seule à avoir développé une méthode capable de diriger le monde, sans guerre, sans jucane et sans police. Alors, quand j'ai appris ça, moi, j'ai failli tomber en bas de ma chaise. Donc, le but de l'Église, ce serait de prendre le pouvoir universel, de devenir le gouvernement mondial? Exactement, oui. Mais ça, c'est écrit à quelque part ou c'est dit juste dans des rencontres, c'est quoi? C'est écrit dans les textes de Ranhubar, quand on arrive dans la Sea Org. C'est des textes que le public ne connaît pas, ça. OK, parce qu'il faut dire que vous étiez une espèce d'évêque, vous, hein? Vous étiez un... Ben, j'étais pas un évêque, j'étais, disons, un petit frère, là. Un petit curé? Oui. Et donc, vous aviez accès à ces textes-là que le simple « fidèle », entre guillemets, ne voit pas, c'est ça? Je ne le vois pas la première fois. Mais il finit par le voir s'il reste assez longtemps. Il finit par accepter que la scientologie est vraiment une chose capable de rendre les gens meilleurs, selon eux. Meilleur dans le sens de plus intelligent? Plus intelligent, plus habile, plus fort et spirituellement plus élevé. Mais là, élevé, quand vous dites sortir de son corps puis se promener un peu partout, c'est élevé. C'est élevé beaucoup, ça. Alors, ça marche comment, ça? Ben, écoutez, moi, j'ai rencontré des gens capables de faire et qui peuvent faire déplacer des choses à distance. Sauf que quand je leur demandais de faire bouger un verre, ne soit que d'un millimètre devant moi, ils ne le faisaient pas parce que ça m'aurait trop surpris. Vous pensez que c'était un peu des trucs de magicien, dans le fond? Oui, probablement. Et écoutez, quand tu as payé 300 000 $ pour atteindre un niveau semblable, et que tu te rends compte que c'est de la flouse, eh bien, tu n'as pas l'intention de déclarer que tu t'es trompé à ce point-là. Et tu as aussi besoin, parce que tu es un FSM, comme ils appellent, un Field Staff Member, c'est-à-dire qu'on te donne 10 % de tout ce que tu vas faire vendre à tes amis, à tes connaissances, en service de scientologie. Alors, tu as l'intention de récupérer un peu ta mise de fond. Donc, tu n'as pas pour dire que c'est de la frime où est-ce que tu es rendu là. Donc, tu as une commission là-dessus? Oui, c'est un peu pyramidal, l'organisme. On s'est parlé il y a quelques mois, et vous me disiez que vous aviez encore des enfants qui sont dans le mouvement. Est-ce qu'ils ont vu l'entrevue? Est-ce qu'ils sont au courant du livre que vous publiez? Est-ce que vous avez des réactions de leur part? Ils le sont sûrement, mais je n'ai aucune réaction personnellement. Je m'attendais à avoir des nouvelles à un moment donné, ne serait-ce qu'une sorte d'affidavit. Mais ils ne réagissent pas. Je ne sais pas pourquoi. Habituellement, ils font des problèmes à tous ceux qui parlent de leur vraie réalité. Il y a même un organisme qui s'appelle Anonymous, actuellement, qui manifeste contre la scientologie, mais de façon masquée, parce que les gens qui font partie de ça ne veulent pas être reconnus pour ne pas avoir à subir leur pression. Et vous, vous n'auriez aucune pression. Personne ne vous appelle, vous dit « Hey, c'est assez, il faut que tu te fermes le clapet » ou quoi que ce soit. Non, rien de ça encore. Comment vous expliquez ça? Parce que vous êtes un témoin privilégié. Vous étiez, on l'a dit tantôt, un membre, mais un membre aussi de clérical. Oui, mais j'ai comme l'impression qu'ils me prennent pour un esprit vraiment fort. Ah bon! Parce qu'ici, semble-t-il, au-dessus de Sherbrooke, dans le monde spirituel des scientologues, il y aurait une grosse zone noire. Et je serais le... c'est moi qui créerais cette grosse zone noire-là, au-dessus de la ville. Alors, ça... Vous devez prendre ça comme un compliment? Oui, il me donne vraiment beaucoup de pouvoir. Alors, donc, pourquoi pas un peu faire de publicité sur votre livre, à propos de votre livre. Ça s'appelle « Les coulisses de la scientologie ». C'est ça. Jean-Paul Dubreuil, et ça relate un peu ce que c'est que l'église de scientologie. Et vous allez en apprendre, parce qu'on surfe, mais il y a tellement de choses, tellement de dimensions à tout ça. Merci, M. Dubreuil. Ça me fait plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada